Toujours dans la catégorie agriculteur, il est temps maintenant de découvrir Loïc Bourdie avec son projet qui s'intitule Les planches d'Abdon. Son but à lui est de valoriser la ferme agroécologique par les productions animales et végétales et la transformation des ressources en produits laitiers et carnés. Loïc Bourdie, 32 ans, passionné d'agriculture grâce à mes grands-parents, j'ai décidé de refaire vivre le français familial. J'ai intitulé mon projet Les planches d'Abdon car l'objectif est de pouvoir proposer des planches apéritives grâce à la valorisation de mes productions. L'atelier de transformation sera directement sur l'exploitation et les produits seront vendus à la boutique de la ferme. Je produirai principalement des cabris pour la viande et la transformation laitière, des porcs en plein air pour la viande, la charcuterie et la vente de porcelets et aussi des chapons. Sur mon exploitation, on retrouvera également plusieurs vergers assez diversifiés qui serviront également d'espaces de pâturage. Une parcelle sera également dédiée à l'agroforesterie et il y aura aussi plusieurs planches de culture, maraîchères et vivrières. En rapport aux événements du LKP, je me suis intéressé à la vie culture et j'ai donc préparé un BP REA que j'ai obtenu en 2011. Je suis ensuite parti dans l'Hexagone pour préparer un diplôme de boucher. Cela m'a permis d'acquérir des notions de charcuterie et de traiteur. J'ai aussi effectué une formation de transformation de fruits et légumes. Aujourd'hui, je fais une formation vanille et cacao, ce qui me permettra de valoriser mon espace agroforestier. Après ce parcours, j'ai pu acquérir pas mal d'expérience et j'estime aujourd'hui être prêt pour mon projet. L'objectif est d'arriver à une certaine autonomie grâce à l'interdépendance des différents ateliers. Je prends l'exemple du manioc. Il sera utilisé pour faire de la farine, les écarts de tri seront donnés au porc, les feuilles serviront à l'alimentation des caprins, le bois broyé servira de paillage pour les volailles et les expriments des porcs serviront au méthaniseur qui lui-même produira un biogaz pour l'atelier de transformation. Dans mon projet, je veux aussi mettre au service la domotique et le digital afin de répondre à la problématique de vivabilité du métier d'éleveur. En effet, la digitalisation permettra l'automatisation de certains systèmes, notamment de distribution d'aliments, d'ouverture de porte ou encore, grâce au collier d'activité, un meilleur contrôle. Si je gagne ce concours, cela me permettra d'avoir un vote complet pour le démarrage de mon projet. La devise des jeunes agriculteurs, c'est viable, vivable et transmissible. Je pense y répondre avec ce projet. Je remercie les chambres d'agriculture, l'INRAE, ainsi que la région pour ce magnifique projet.